What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour aborder deux sujets différents. Dans un premier temps, on va parler de l'ouverture des serveurs. Quand est-ce que vous allez pouvoir commencer à jouer à Destiny 2 ? Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer une petite astuce pour récupérer un thème dynamique PS4 qui pour l'instant est disponible uniquement aux Etats-Unis. Et bien évidemment, vous pourrez le mettre sur votre compte PSN français. Donc dans un premier temps, l'ouverture des serveurs, c'est un petit peu particulier pour Destiny 2. Bien que pour Destiny 1, c'était comme ça déjà que ça devait se passer. Et ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Je vais en parler par la suite. Alors comment ça va se passer pour Destiny 2 ? En gros, l'ouverture va être différée dans le monde entier. C'est-à-dire que tous les gens n'auront pas accès à Destiny 2 en même temps. En fait, en fonction de votre zone géographique, vous aurez accès à Destiny 2 à minuit. Je m'explique. Imaginons que vous habitiez en Chine. Eh bien, vous aurez accès au jeu à minuit dans la nuit du 5 au 6. Donc à minuit en Chine. Admettons que vous habitiez en France, donc comme moi. Vous aurez accès au jeu à minuit du 5 au 6. Mais à minuit en France. C'est-à-dire que nous, en fait, on aura accès à Destiny 2 bien après les Chinois. Et admettons que vous habitiez au Québec ou aux Etats-Unis. Eh bien, vous aurez accès au jeu à minuit à New York. C'est-à-dire que les Américains ou les Québécois, les Canadiens, joueront 6 heures après nous. Alors par contre, c'est un petit peu particulier pour les Américains. Si vous habitez là-bas, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, les serveurs aux Etats-Unis, donc tout le pays, aura accès. Enfin, les 9 fuseaux horaires américains auront accès au jeu quand il sera minuit à New York. Voilà, c'est un petit peu particulier. Donc ça, c'est vraiment la petite particularité. Et sinon, voilà, si vous êtes français, on aura accès au jeu à minuit. Donc vraiment à minuit en France dans la nuit du 5 au 6 septembre. Alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Ils avaient prévu de faire la même chose pour Destiny 1. Et en fait, ça m'était complètement chamboulé. Parce qu'en fait, pour Destiny 1, à la finale, on avait tous accès au jeu quand il était minuit en Nouvelle-Zélande. En fait, la Nouvelle-Zélande, c'est le premier pays au monde à passer la nuit du 5 au 6. Et du coup, sur Destiny 1, on avait tous accès au jeu à 14h. Donc là, admettons qu'il soit minuit du 5 au 6 septembre. Donc en Nouvelle-Zélande, il sera à 14h en France. Et en fait, pour Destiny 1, ils avaient ouvert tous les serveurs au monde entier dès qu'il était minuit en Nouvelle-Zélande. Donc il faudra quand même vérifier, je pense, le 5 à 14h qu'il n'ait pas fait la même chose. On ne sait jamais. Mais sinon, ça sera donc dans la nuit du 5 au 6 à minuit. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'heure officielle. C'est minuit en France du 5 au 6. Voilà, donc en fonction de votre fuseau horaire, de votre zone géographique, quoi qu'il arrive, ça sera à minuit chez vous. On va parler également rapidement du pré-téléchargement. Ça y est, c'est disponible sur PS4. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui, c'est pas encore dispo pour moi, etc. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Le pré-téléchargement est disponible sur PS4. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et beaucoup de gens également m'ont demandé s'il y allait avoir une mise à jour ou un autre petit patch avant la sortie. Alors franchement, on ne peut pas maîtriser cette information pour le moment. Mais il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un petit patch. Voilà, sur Destiny 1, il y avait eu un petit patch à télécharger. Donc je pense que ce sera la même chose. Mais il ne devrait pas être très très lourd. Alors maintenant, je vais vous montrer comment obtenir un thème dynamique PS4. Et il est vraiment magnifique. Alors pour cela, déjà la première chose, c'est qu'il va vous falloir une adresse e-mail valide et une adresse e-mail qui n'a pas été utilisée pour un autre compte PSN. C'est vraiment très important. Donc moi, j'ai créé une nouvelle adresse e-mail sur Gmail par exemple. Voilà, donc vous la créez, c'est assez rapide. Une fois que vous avez fait ça sur la PlayStation, vous avez directement créé un nouvel utilisateur. Voilà, donc si vous n'avez pas de compte US, déjà vous créez un nouvel utilisateur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est très important de mettre en pays, Etats-Unis bien évidemment. Et c'est très important également quand vous créez ce compte, d'avoir une adresse postale. Donc comment faire ? Moi, tout simplement, j'ai tapé Pizzeria New York sur Google. Voilà, vous tapez Pizzeria New York. Et là, vous allez avoir directement toute une adresse postale. Donc voilà. Généralement, on vous demande uniquement le code postal et la ville. Il n'y a pas besoin de la rue. Donc voilà, le code postal en gros à New York, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1001 ou un truc comme ça au 10100. Enfin, vous verrez à l'écran. Et du coup, ça met New York et voilà, vous pourrez valider. Chose très importante également quand vous allez créer votre compte PSN, c'est de mettre... En fait, il faut que l'utilisateur ait plus de 17 ans pour pouvoir récupérer cette quête. Donc en gros, je vous conseille de mettre dans les années 2000 votre date de naissance, années 2000, voilà, bien avant. Vous remontez, moi j'ai mis 93, je crois, j'ai mis une date bidon. Enfin voilà, c'est très important de mettre... d'avoir en fait un âge assez important pour pouvoir récupérer cette quête. Il faut en gros que l'utilisateur ait plus de 16 ans. Donc vous créez tout votre compte PSN, voilà, vous validez, etc. Ça, je vous laisse faire, je pense que vous connaissez. Il n'y a pas besoin de se connecter à Facebook, tout ça, on s'en fout, il n'y en a vraiment pas besoin. Une fois que vous avez validé tout ça, que vous avez même vérifié votre adresse email, parce qu'il faut aller vérifier votre adresse email, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait une adresse email qui n'avait pas encore été raccordée à un compte PSN, il va falloir vous rendre sur votre téléphone portable. Alors j'ai essayé de le faire sur PC, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me connecter sur le PC. Du coup, moi j'ai été directement sur mon téléphone portable. Vous ouvrez une nouvelle page internet et vous allez sur live.playstation.com. Donc vous allez sur cette adresse et vous allez tomber sur le site PlayStation Etats-Unis. Là, dans un premier temps, il va tout simplement falloir vous connecter à votre compte PlayStation que vous venez juste de créer. Donc vous rentrez exactement les mêmes identifiants que vous avez rentré sur la PlayStation. Vous les rentrez et une fois que vous avez fait ça, vous êtes connecté et vous voyez qu'il y a des onglets tout en bas. Et vous allez sur l'onglet quête, quête, il écrit. Donc vous allez bien dessus et là, tout simplement, la quête pour récupérer le 10 dynamic, ça va être de regarder le trailer PlayStation. Voilà, donc le code down trailer, ils appellent ça comme ça. Vous le regardez tranquillement sur votre téléphone portable. Une fois que c'est fait, que c'est terminé, vous allez voir la quête se valider. Et à ce moment-là, ça va vous donner un code. Voilà, si jamais vous n'avez pas le code, pas de problème. Vous cliquez sur l'utilisateur en haut à droite et vous allez dans profil et en bas dans l'onglet rewards. Et là, ça va vous redonner encore le thème dynamique. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir le code qui va apparaître. Ce code, il faut le rentrer sur le PlayStation Network, mais sur votre compte US. C'est très important. Ça ne marchera pas sur votre compte français de toute façon. Vous le rentrez donc sur le compte US, donc dans Redem Code, tout en bas, vous rentrez ce code. Et là, vous allez voir se valider, voilà, le thème dynamique, pas de soucis. Vous le téléchargez et là, vous pouvez directement vous déconnecter de votre compte US. Vous reconnectez sur votre compte français et par magie, vous pourrez sélectionner ce thème. Il est vraiment sublime. J'adore la musique, etc. Ça va très bien. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir ce thème dynamique. Alors, je ne sais pas si c'est ce même thème dynamique qu'on aura une fois que le jeu sortira. Vous le savez, sur PlayStation, on a un thème dynamique pour ceux qui ont commandé le jeu. Du coup, voilà, je ne sais pas du tout si ça va être ce thème dynamique-là. Toujours est-il que grâce à cette astuce, vous pourrez le récupérer dès à présent. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous arriverez à récupérer ce thème dynamique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. J'essaierai de répondre assez rapidement. Sinon, d'autres personnes, peut-être, pourront vous répondre également. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos et de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501